Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour mes chers enfants, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui on va découvrir une nouvelle leçon de grammaire. Comment identifier le genre d'un nom, d'accord? Comment savoir s'il est masculin ou féminin? C'est très facile, vous allez voir. Donc, pour commencer, regardez, c'est un garçon. On peut dire un garçon, le garçon. Et quand il fait des actions, qu'est-ce qu'on dit? Il, d'accord? Regardez les enfants. Nous avons un, le, il. Alors, quand vous trouvez ces mots, un garçon, c'est masculin ou féminin? Bien sûr, c'est masculin. Quand vous trouvez un, le ou il, c'est masculin. Très bien. Vous avez deviné? Sans doute. Regardez maintenant. Nous avons, qu'est-ce qu'on va dire? Bien sûr, une fille. On peut dire aussi, la fille. Et quand elle bouge, quand elle fait des actions, on dit elle. D'accord? Ah, regardez. Est-ce qu'on a un? Non, pas du tout. Nous avons une. Une. Alors, retenez bien les enfants. Quand vous trouvez une, la ou elle, c'est masculin? Non, c'est féminin. Très bien. Donc, on récapitule. Regardez à gauche. Nous avons garçon et cahier. Qu'est-ce qu'on dit? Un garçon ou bien un cahier. D'accord? Donc, ici à gauche, nous avons un, le, il. Quand vous trouvez un, le ou il, c'est masculin. Très bien. Alors maintenant, à droite, il y a la fille et la règle. Regardez. La, une, elle. Alors, quand vous trouvez une, la ou elle, c'est comment? C'est féminin. Bravo. Alors, faisons quelques exercices pour bien retenir la leçon. D'accord? Alors, regardez. À gauche, nous avons masculin. Il y a un, le, il. Et à droite, nous avons féminin. Une, la, elle. Et au milieu, nous avons un groupe nominal. Une table. Une table. Qui peut m'aider? Alors, je ne sais pas. Une table. C'est masculin ou féminin? Ah, regardez. Il y a une. Mais voilà. Une, ça veut dire féminin. Merci. Et bravo. Regardez maintenant. Le cahier. Le cahier. C'est masculin ou féminin? Ah oui. Regardez. Il y a le. Bravo. Le c'est masculin. Très bien. Et maintenant, regardez. Il joue. Qu'est-ce qu'on dit ici? Il. Ah, regardez. Il. C'est masculin. Très bien. Elle écrit. Vous avez trouvé? C'est féminin. Elle. On parle d'une fille. C'est féminin. Maintenant, je vais enlever les images à droite et à gauche. Et c'est à vous de me dire, est-ce que c'est féminin ou masculin? Alors. Un livre. Qu'est-ce qu'on a? Ah, il y a un. Ah, bravo. Un, c'est masculin. Ce nom est masculin. Bravo. Pourquoi? Parce qu'il y a un. Maintenant, le cartable. Oui, c'est juste. C'est masculin. Parce qu'il y a le. Regardez. La classe. Oui, c'est très bien. Il y a la. C'est féminin. Une ardoise. Bravo. Il y a une. C'est féminin. Ah, je suis fière de vous, mes chers enfants. C'est super. Attendez alors. Là, ça devient difficile. Regardez. Je n'ai ni un, ni une. Je n'ai rien du tout. Je n'ai que chien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, les enfants, dans notre tête? Qu'est-ce qu'on dit? Un chien ou un chien? Mais bien sûr, on dit un chien. On peut dire aussi le chien. Ah, donc, c'est masculin. Voilà. C'est très bien. Maintenant, on a vache. Qu'est-ce qu'on dit? Ah oui, on dit une vache ou bien la vache. Donc, c'est féminin. Très bien. Alors, regardez. Poule. Oui, c'est très bien. On dit une poule ou bien la poule. C'est féminin. Et maintenant, regardez. Cheval. Oui, bravo. On dit un cheval ou bien le cheval. C'est masculin. Alors, pour terminer, faisons un petit rappel. Quand vous trouvez un, le ou il, c'est masculin. Et quand on dit une, la ou elle, c'est féminin. Voilà, mes chers enfants. Je suis fière de vous. Bravo. Et à la prochaine séance, incha'Allah. À bientôt.